Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle émission proposée par Boringer Ingelein. A l'occasion de la Semaine Mondiale de la Fibrose Pulmonaire Idiopathique, nous aborderons le thème de l'activité physique adaptée. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Cotin. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à la communauté ? Vincent Cotin, je suis pneumologue et coordonnateur du Centre de référence des maladies pulmonaires rares, qui est à Lyon. Et j'ai une activité principalement dédiée aux maladies pulmonaires rares, dont la fibrose pulmonaire idiopathique. Et Adrien Lascaux, bonjour Adrien. Bonjour. Alors, vous êtes enseignant en activité physique adaptée. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter aussi à la communauté ? C'est ça. Donc, je travaille pour le groupe associatif Ciel Bleu. Et on a mis en place un programme où on accueille des patients atteints de fibrose pulmonaire depuis plus d'un an maintenant. Donc, je vais me partager un petit peu de mon expérience sur ce sujet. Et bien, on va en parler plus en détail au cours de l'émission. Conformément à la charte Boringer-Ingelheim, nous ne parlerons ni de traitement, ni de médicaments dans cette émission. Professeur, peut-être une première question pour vous. Qu'est-ce que la fibrose pulmonaire idiopathique et comment vivre avec au quotidien ? La fibrose pulmonaire idiopathique, c'est une maladie qui représente un vieillissement accéléré du poumon, une cicatrisation excessive, au cours de laquelle le tissu de soutien, qui est principalement constitué de collagène, se dépose en excès. Ça, ça a deux conséquences principales. La première, c'est de réduire le volume des poumons. C'est ce qu'on mesure quand on fait des explorations fonctionnelles respiratoires avec son pneumologue. Et la deuxième, c'est de diminuer le passage de l'oxygène. Donc, le fonctionnement des poumons est moins bon. Donc, les conséquences, c'est qu'on a des poumons qui fonctionnent moins bien, d'où un essoufflement particulier à l'effort. Et comment vivre avec ? Malheureusement, on va en reparler, mais il y a un essoufflement. Et comme c'est une maladie irréversible, que l'on sait ralentir, mais pas guérir, il faut apprendre à vivre avec cette maladie, malheureusement. Alors, quelle est sa prévalence en France ? La prévalence, c'est la fréquence de la maladie dans la population donnée. On l'estime à un petit peu plus de 8 personnes pour 100 000 en France. Ça représente quand même plus de 5 000, voire 6 000 personnes qui seraient atteintes de la maladie en France. C'est près de 2 000 nouveaux cas par an. Donc, c'est une maladie rare, mais ce n'est pas une maladie exceptionnelle. Et comme c'est une maladie grave, malheureusement, elle représenterait près d'un pour cent des décès. Alors, peut-être, quels sont les symptômes, si on peut les rappeler ? Les symptômes sont respiratoires. C'est le poumon qui est malade. Donc, le principal symptôme, c'est un essoufflement, qui est en général d'installation progressive, voire insidieuse. Donc, on commence à être essoufflé, puis un petit peu plus. D'abord pour les efforts importants, puis pour des efforts beaucoup plus banals de la vie quotidienne. Et puis, ça peut se transformer en véritablement handicap respiratoire, avec cette fois-ci une limitation à l'effort, qui devient beaucoup plus gênant. Et puis, une proportion des patients, pas tous, mais quand même une proportion des personnes, ont également une toux, qui est souvent négligée au début, mais c'est une toux persistante. D'ailleurs, il faut bien souligner qu'un essoufflement est une toux ou une toux qui persiste, même chez quelqu'un qui a fumé, même chez quelqu'un qui prend un peu d'âge. Ça n'est pas normal et il faut consulter. Alors, si on rentre dans le vif du sujet de l'activité physique adaptée, le thème de notre émission, pourquoi est-il important pour les patients atteints de FPI de conserver une activité physique ? Je rappellerai d'abord que l'activité physique, je pense que vous n'allez pas me contredire, c'est conseillé pour tout le monde. Et pas seulement pour les personnes qui ont une fibrose pulmonaire idiopathique. L'OMS recommande d'avoir au moins deux heures et demie d'activité physique modérée ou une heure et demie par semaine, une heure et quart d'activité physique un peu plus soutenue par semaine parce que ça a des effets bénéfiques pour réduire le risque cardiovasculaire, ça a des effets bénéfiques sur l'équilibre psychologique, le sommeil, réduire le risque de chute, enfin tout un tas de bénéfices. Et chez les patients qui ont une fibrose pulmonaire, c'est encore plus important parce que comme ils ont un essoufflement à l'effort, il y a un risque de rentrer dans un cercle vicieux où les personnes sont essoufflées, font moins de choses et du coup se désadaptent vis-à-vis de l'effort, c'est-à-dire tolèrent de moins en moins bien des efforts même modérés qu'ils pourraient réaliser s'ils avaient maintenu une activité physique. Alors comment adapter son activité physique ? Alors aujourd'hui, c'est possible d'adapter son activité physique, ne serait-ce qu'avec les gestes du quotidien. Je pense que c'est important de rester actif avant toute chose, avant même de se dire que je veux me dédier à une activité précisément. Mais aujourd'hui, toute activité où le patient est en capacité de réaliser est une activité physique qui peut se voir adaptée pour ce patient. En tout cas, c'est ma conception. Et dans le cadre de la FPI ? Alors dans le cadre de la FPI, c'est vrai qu'on peut avoir des patients qui sont équipés d'oxygénothérapie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir une technologie qui permet d'avoir des appareils portatiles qui limitent de moins en moins les déplacements. Donc aujourd'hui, on peut avoir des patients qui vont être tout à fait capables encore de faire du vélo et des patients qui seront plus, comment dire, moins autonomes qui du coup devront avoir une activité physique peut-être en restant chez eux. Mais dans tous les cas, ils arriveront à trouver le contenu ou les personnes pour rendre cela possible. Professeur, quels sont les bénéfices de la pratique d'une activité physique adaptée dans la FPI ? Les bénéfices sont à la fois nombreux et parfois difficiles à mesurer parce que c'est des bénéfices qui sont d'avant tout ressentis par le patient. Mais le premier, c'est d'améliorer l'essoufflement. C'est-à-dire que la réadaptation à l'effort, c'est le seul traitement qui a démontré améliorer des scores de dyspnée, c'est-à-dire notre mesure pour l'essoufflement. Les traitements médicamenteux sont là pour ralentir l'aggravation de la maladie, mais n'ont pas d'effet direct sur l'essoufflement, parfois un petit peu sur la toux. Alors que le maintien ou la reprise d'une activité physique, ça peut avoir réellement un effet sur le ressenti et en particulier le ressenti de l'essoufflement. Mais aussi sur sa capacité à refaire des efforts physiques qui nous tiennent à cœur, comme pouvoir se déplacer un petit peu plus facilement, rendre visite à des proches ou à des amis, avoir des sorties. Donc ça redonne aussi souvent confiance en soi aux patients. Et donc du coup, ça a un effet direct ou indirect, je ne sais pas, sur l'équilibre psychologique. Ça diminue l'anxiété, ça améliore la qualité du sommeil. Donc c'est un effet qui est finalement assez large et qui n'est pas perçu immédiatement. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que ça ne se limite pas simplement à améliorer un petit peu sa capacité à pédaler sur le vélo. C'est beaucoup plus large et du coup, ça a un vrai impact sur la qualité de vie. Mais évidemment, c'est les patients qui en parlent le mieux quand même. Alors oui, Adrien, vous avez peut-être quelque chose à dire ? C'est vrai qu'en fait, du coup, cette gestion de l'effort par l'entraînement, l'activité physique, va permettre une gestion du souffle. Et je pense que c'est cette gestion du souffle qui est vraiment intéressante au quotidien pour se sentir plus mobile et plus libre de mener une activité. Et on peut pratiquer une activité physique adaptée à tous les niveaux de l'AFPI ? Alors oui, de par le principe de l'activité physique adaptée, on va pouvoir réussir toujours, en fonction du patient et de ses capacités, à mettre quelque chose en place pour que cette personne reste active et puisse maximiser son potentiel respiratoire. et du coup, ces gestes aussi du quotidien, c'est de les conserver le plus longtemps possible. Je suis tout à fait d'accord parce que l'activité physique est à la fois adaptée, c'est-à-dire adaptée au fait d'avoir une fibrose ou une autre maladie respiratoire chronique, d'ailleurs, donc une limitation à l'effort, mais elle est aussi personnalisée. Donc on peut, enfin vous pouvez, et je sais que vous le faites très bien, adapter les conseils d'activité physique ou les exercices d'activité physique à une personne donnée en fonction de son état aujourd'hui. Alors, quels sont les retours des patients sur l'amélioration de la qualité de vie ? Peut-être que je vous pose la question à tous les deux. Peut-être que vous pouvez nous dire ce que vous disent les patients ? Alors, c'est vrai que moi j'ai eu l'exemple de patients qui avaient donc un bilan physiologique en fait qui était similaire en fait avec l'avancée des mois, donc c'est déjà une bonne chose, le maintien des conditions physiologiques, mais aussi par contre il y avait un vrai ressenti en réalisant donc les mêmes activités d'aisance. Et donc ça je pense que c'est quand même une très bonne chose parce que j'avais le cas d'un patient qui avait des escaliers chez lui et chose qui commençait à devenir très difficile pour lui que de monter à l'étage, restait possible tout le long du suivi. Donc je pense que c'est quelque chose qui est effectivement bénéfique de par le retour que j'en ai eu. Et vous professeur ? Je dirais que dans l'ensemble, les personnes qui font l'activité physique disent qu'ils vont mieux. Elles ne disent pas ma qualité de vie s'est améliorée, mais c'est comme ça qu'on peut le traduire médicalement. Elles disent qu'ils vont mieux et que globalement ils se sentent mieux parce qu'ils arrivent à nouveau à avoir une vie quotidienne un petit peu plus normale, entre guillemets. Et le principal marqueur de ça, c'est que ceux qui commencent, en général, ils continuent. En tout cas, ceux qui commencent suffisamment pour ressentir ce bénéfice. Après, ils tiennent beaucoup à leur activité physique et si un jour, ils se mettent à avoir un petit peu plus de difficultés à faire le niveau d'activité qu'ils faisaient, ils le notent tout de suite. Et je crois que c'est un bon reflet du bénéfice qu'ils ressentent. Et au-delà de ça, je crois aussi que c'est une façon pour les personnes qui sont malades de prendre en charge leur maladie, de se prendre en charge et d'avoir un rôle actif, un rôle personnel dans leur gestion de la maladie. Parce que sinon, avec les médecins, avec les médicaments, ces choses-là, ils sont un petit peu dans un rôle passif où finalement, ils ne peuvent pas faire grand-chose à part prendre le traitement qui est prescrit avec l'activité physique et avec des conseils nutritionnels ou ce qui va autour d'ailleurs, il y a un vrai rôle de la personne pour prendre en charge sa maladie. Eh bien, ça tombe bien parce que ça fait écho avec l'interview qu'on a faite de François Gélassi. François Gélassi, qui est patiente atteinte de fibrose pulmoniaire idiopathique, elle a répondu à notre interview. Je vous propose de l'écouter. Je pratique l'activité physique adaptée depuis un an. Mon pneumologue me conseille toujours de pratiquer de l'exercice physique. La PEFPI communique beaucoup sur son site internet concernant les bienfaits de l'activité physique adaptée. Chaque matin, je fais 10 km de vélo d'appartement. Une fois par semaine, je fais une séance d'une heure en groupe avec un coach. Et deux fois par semaine, je me connecte sur la plateforme GetFi Ciel Bleu où je pratique des exercices comme la respiration, la musculation et des étirements. Et dans la journée, je fais aussi quelques squats pour me détendre si je suis trop longtemps devant mon ordinateur. Je me sens moins essoufflée. J'ai plus de résistance à l'effort. J'ai repris un peu plus d'équilibre. Si je ne fais pas d'activité, ma journée n'est pas optimale. Il me manque quelque chose. Je me sens tellement mieux quand je fais de l'activité physique adaptée que je ne peux qu'encourager toutes les personnes atteintes de fibrose pulmonaire idiopathique à pratiquer quelques exercices au quotidien. Merci beaucoup Françoise pour votre intervention. Professeur, le recours à une activité physique adaptée est-il suffisamment fréquent chez le patient atteint de FPI ? Non. C'est pour ça que je pense qu'il est important de communiquer là-dessus. Les patients ressentent un essoufflement et la tendance naturelle quand on a quelque chose de pénible comme un essoufflement à l'effort, c'est de l'éviter. Et donc d'éviter l'activité physique. C'est là qu'on risque de rentrer dans le cercle vicieux. Donc il faut faire justement ce petit effort qui est au début de se forcer un petit peu, de se prendre par la main pour rentrer dans un programme pour être accompagné parce que tout seul, c'est difficile. Mais c'est une démarche qui n'est encore pas tout à fait assez fréquente. Et je pense que nous, médecins, on n'insiste peut-être pas toujours assez sur le bénéfice que ça peut avoir. Mon peu d'expérience, c'est vrai que j'ai ce même ressenti où le plus compliqué est de faire le premier pas. C'est-à-dire qu'il y a un découragement avant même d'avoir commencé l'activité parce que ça semble insurmontable. Et puis en fait, petit à petit, ça devient une habitude et c'est là où on commence à ressentir les bénéfices en tant que patient. Qui peut proposer une activité physique adaptée ? Alors, c'est, je crois, surtout la responsabilité première du pneumologue traitant, le pneumologue qui suit la fibrose pulmonaire. Mais ça peut être proposé aussi par le médecin traitant, par le pneumologue d'un centre spécialisé maladies rares. Ça peut être conseillé par un kinésithérapeute que quand même un certain nombre de patients voient. Le médecin traitant peut clairement avoir un rôle important. Adrien, est-ce qu'il existe des contre-indications ? Alors, oui, il existe des contre-indications dans le sens que l'essoufflement doit toujours être maîtrisé. Quelque chose qui serait un essoufflement qui serait trop irritant parce que l'activité est trop intense. Effectivement, ça n'a pas que des effets bénéfiques. Donc, être actif, c'est extrêmement important. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut quand même être conscient qu'il est meilleur d'avoir une activité qui est modérée et qui se prolonge dans la durée plutôt que quelque chose de très intense et bref. Parce que je pense que les effets ressentis seront moindres. Je pense que vous m'accompagnez sur ce point-là aussi. Si vous le spécialiste là-dessus, il faut redonner confiance dans la capacité à faire un effort. Et pour ça, il faut commencer par des efforts modestes. C'est avant tout du reconditionnement. Exactement. Quelle est la fréquence que vous recommandez ? Alors, je pense que comme on peut le recommander au reste de la population, aujourd'hui, donc deux heures et demie, hebdomadaire, c'est quelque chose qui est important avec une fréquence qui pour moi doit être quotidienne. c'est-à-dire que je privilégierais beaucoup plus de faire une activité de 30 minutes tous les jours, sachant que toute activité de plus de 10 minutes peut être considérée comme une activité physique. Voilà. Une marche qui fait 15 minutes, c'est quelque chose avec déjà des vrais bénéfices au bout. Donc, voilà. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment au quotidien d'être actif. et avec, voilà, une totalité de 2h30, 3h hebdomadaire, je pense qu'on a de vrais bénéfices à réaliser ce volume d'activité. Donc, 20-30 minutes par jour, si on peut. Dans l'idéal, je pense que c'est une bonne chose. C'est votre recommandation. D'accord. On peut étendre. Et pour les patients qui ne peuvent pas pratiquer d'appart, est-ce que vous vous recommandez des activités comme cours, jardinage, aller voir un proche ? Alors, voilà, l'appât, on peut toujours en pratiquer une. Ça fait une lobe, le tout. Voilà, bien évidemment. Après, toutes les activités du quotidien sont bonnes à prendre. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous pouvez vous permettre d'aller chercher votre pain à pied, faites-le au lieu de prendre la voiture parce que c'est en faveur d'une bonne hygiène de vie. Le jardinage, bien évidemment. Moi, je conseille, c'est vrai que ça peut être difficile dans les conditions sanitaires actuelles, mais passer le plus de temps en extérieur possible, en nature, où, voilà, on aura un air pur et on pourra s'exprimer plus librement. Et les spécificités de l'enseignement d'activités physiques adaptées pour les patients FPI, il doit y avoir des spécificités pour cette pathologie ? Alors, bien sûr, notamment, en fait, la saturation en oxygène qui est un point indispensable. Donc, on va toujours contrôler lors d'une activité physique que la saturation est bonne et que, donc, la saturation en oxygène ne descend pas trop bas, ce qui pourrait éventuellement être dangereux pour le patient. Et les patients, quand ils arrivent, ils ont un certificat médical, une ordonnance ? Oui, dans le cadre d'une NAPA, donc, d'une activité physique adaptée, s'il y a prise en charge, on va toujours prendre en compte l'avis ou bien du médecin traitant, du pneumologue, des professionnels de santé. Et nous, voilà, on recommande toujours d'avoir un avis médical avant de commencer la rééducation à l'effort. Mais le ressenti du patient est important aussi. C'est-à-dire qu'on peut regarder la saturation, mais il faut aussi que le patient réalise que c'est lui qui règle le degré de l'effort et qu'il ne faut pas pousser jusqu'au-delà des limites et risquer de faire une syncope. Et ça, une fois que les patients ont compris que c'est eux qui dosent finalement l'intensité de l'effort, qu'on leur donne quelques outils comme quelque chose qui mesure, qui donne un chiffre et un saturomètre pour aider à bien sentir ces sensations d'effort. Après, les patients le font très bien d'eux-mêmes. Et où est-ce qu'on pratique une activité physique adaptée ? C'est un peu partout. Ou c'est adapté ? Alors, oui. Aujourd'hui, on a des fédérations qui vont permettre la pratique d'une activité physique adaptée avec l'éducation du souffle, notamment la Sarbacane. On a des associations un petit peu partout sur le territoire qui proposent des activités physiques. Et ensuite, même aujourd'hui, il y a des contenus en ligne qui vont permettre depuis chez soi d'avoir un contenu où on s'adapte avec différents niveaux en fonction de ses conditions physiques. Et vous, vous avez suivi une formation spécifique ? Alors, oui. Moi, je sors de l'université STAPS avec le cursus activité physique adaptée. Donc, on a une approche pluridisciplinaire. et ça nous permet d'intervenir avec une activité physique dans un cadre thérapeutique. Et est-ce que vous pouvez nous parler du programme GetFi de Ciel Bleu ? Alors, oui. Le programme GetFi de Ciel Bleu. Pardon, GetFi. Je te mets une excuse. Donc, ça consiste en 18 semaines. C'est un programme de 18 semaines qui est recoupé en trois cycles de six semaines où l'on va commencer avec un bilan afin de connaître les capacités physiques du patient et par ce biais d'en adapter le contenu du programme. C'est un programme où, par ces bilans, on arrive à avoir une approche vraiment personnalisée parce que c'est un premier contact qui est téléphonique et on arrive de suite à adapter aussi en plus du programme le cadre de vie qui va permettre aux patients de réaliser peut-être d'autres activités comme des marches en extérieur ou du matériel sportif qu'il peut avoir à disposition chez lui que le programme ne propose pas. Alors, professeur, on a parlé d'ordonnances tout à l'heure mais quelle est la prise en charge par l'assurance maladie ? Alors, il faut d'abord une autorisation, un certificat médical pour pratiquer et souvent, on fait aussi une prescription. La prescription, c'est pour effectivement bénéficier d'une prise en charge par l'assurance maladie. La prise en charge, elle peut varier un petit peu en fonction du type d'activité physique adaptée. Donc, il est toujours mieux de se renseigner au moment de commencer et de se renseigner aussi auprès de sa mutuelle. Et puis, l'association de patients aide aussi à récupérer les bonnes informations et à s'assurer de toutes les chances de la prise en charge par l'assurance maladie. Est-ce que vous recommandez de pratiquer l'activité physique adaptée à la maison ? Alors, oui. Oui, tout à fait. Il faut que chacun trouve les moyens de faire une activité physique qui lui convienne et si c'est une activité qu'on apprécie, on la fait beaucoup plus volontiers. Donc, il y a des patients qui aiment la randonnée, des patients qui font du jardinage mais souvent, ce sont des activités qui deviennent un petit peu difficiles si on a une gêne respiratoire plus importante à cause de la fibrose. Et c'est là que des activités physiques justement adaptées à la limitation prennent plus de place et notamment celles qui sont réalisées à domicile. Et pour les réaliser à domicile, ça peut être possible avec une aide d'un kinésithérapeute par exemple s'il accepte de se déplacer à domicile ou ça peut être fait dans le cadre du programme GetFeed Ciel Bleu qui est justement et je crois tout à fait adapté à pouvoir aider les personnes chez elles de façon personnalisée. Merci à tous les deux pour vos réponses. On va maintenant répondre aux questions de la communauté. La première, dès que je marche vive, je m'essouffle. Alors, quel est l'intérêt de faire de l'activité physique ? Pourquoi ? C'est une question qui est souvent posée. C'est-à-dire que les personnes malades disent j'ai déjà du mal à faire un effort, pourquoi est-ce que j'en ferais encore plus ? Eh bien justement, c'est pour rompre ce cercle vicieux où je suis essoufflé, je fais moins d'efforts, je perds mes muscles, je me désadapte et ça devient de plus en plus difficile pour le même niveau d'activité. C'est justement parce qu'on est essoufflé à l'effort qu'il faut maintenir un effort et c'est ça qui va permettre de vivre mieux avec sa maladie. Alors, le fait de faire de l'activité physique a-t-il un effet sur la progression de la fibrose ? Malheureusement, non. Le traitement médicamenteux ralentit l'évolution de la fibrose et l'activité physique permet de vivre mieux avec la maladie et n'a pas d'effet direct sur les chiffres de la fonction respiratoire ou l'évolution de la maladie elle-même. Et alors, est-ce qu'on peut pratiquer sous oxygène et si oui, quelles sont les consignes ? Oui, donc oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, la technologie permet d'avoir des appareils qui sont de plus en plus petits et de moins en moins contraignants. Donc oui, on peut pratiquer et c'est même souvent conseillé. Voilà, avec du coup l'avis du médecin traitant ou du pneumologue qui va voir en fait l'intensité de l'oxygène pour s'assurer que l'activité est réalisée donc sans risque. Et les personnes qui sont sous oxygène à l'effort, justement, on leur conseille de faire les efforts avec l'oxygène parce que ça permet de maintenir un niveau d'activité plus important et donc ça leur permet de faire l'entraînement entre guillemets dans de meilleures conditions. Dans le cadre de renforcement musculaire, c'est vraiment intéressant. Et alors, quel nombre de pas faire par jour ? Alors, on conseille normalement de faire 10 000 pas par jour. ça va bien sûr dépendre de sa condition physique mais c'est vrai que le fait de se donner un objectif avec un nombre de pas donc il y a un objectif qui peut paraître simple et je pense quelque chose de vraiment bénéfique. Il y a une donnée maintenant accessible assez facilement ? Avec n'importe quel smartphone. Avec, oui. Alors, dernière question, quel est le niveau de saturation au-dessous duquel ne pas descendre pour ne pas transformer la pas en effet négatif ? Alors, comme le professeur Cotin l'a très bien dit, ça va dépendre aussi de la connaissance qu'on a en fait de son essoufflement. Il y a des personnes qui vont être capables en fait de descendre à des niveaux d'oxygène qui sont plus bas que les recommandations tout en étant sûr qu'ils ne vont pas faire une syncope parce qu'ils se connaissent et ils sont en capacité de maintenir ce niveau d'oxygène. Normalement, il est recommandé pour les personnes qui se connaissent peut-être moins de ne pas descendre en dessous de 88%. 88% de saturation mesurée au doigt ou à l'oreille et puis parfois entre 80% et 90% chez des personnes qui ont un petit peu plus l'habitude qui se connaissent. Alors, je vous propose avant de conclure, si vous avez un message à faire passer la communauté, quel serait-il ? Je vous propose peut-être de commencer ? Oui, le message c'est rester le plus actif possible et donnez-vous les moyens parce que ça améliorera votre qualité de vie et faites le premier pas. Et vous, professeur, quel est votre message pour les patients aussi ? Je vous laisse vous adresser la caméra. Un message assez similaire, c'est-à-dire que l'activité physique, ça n'est pas le sport. Le sport peut être difficile à réaliser si on a une maladie chronique. Par contre, l'activité physique est toujours possible à un niveau adapté à sa condition actuelle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à très bientôt sur la communauté We Are Patients. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...